Donc il y a quelques semaines nous avions reçu sur notre chaîne Jean-François Devineau qui nous avait parlé de la plateforme internet Food & Chef. A partir d'aujourd'hui nous attaquons une nouvelle rubrique cuisine avec lui et pour commencer nous allons voir la recette des cookies, n'est-ce pas Jean-François ? Bonjour à tous, effectivement on va commencer sur quelque chose d'extrêmement simple donc les cookies donc ça sera un mélange entre deux Americano-Français donc puisque la recette américaine a encore plus d'ingrédients et des produits un petit peu particuliers parfois, pas forcément de la molasse ou des choses comme ça donc là on va essayer d'adapter une recette franco-américaine. Donc pour démarrer cette super aventure nous allons commencer donc sur une recette simple et nous essaierons toujours de garder ce même cap mais en apportant un petit peu plus de technicité sur certaines recettes dans les prochaines émissions. Donc pour une recette comme celle-ci ce n'est pas compliqué, il nous faut un beurre coupé en petits morceaux, un sucre cassonade ou sucre roux, il est déjà pressé à partir dans la gamelle, il va attendre un petit peu, de la farine, de la levure chimique, un oeuf et comme c'est des cookies chocolat, des pépites de chocolat, voilà. Donc vous voyez des ingrédients, une recette extrêmement simple et donc ça prend cinq minutes pour la préparer. Donc on commence toujours par le beurre, donc on verse le beurre dans le ramequin. Ensuite je vais verser mon sucre roux ou sucre cassonade et je vais commencer à mélanger. C'est ça avec le doigt ? Oui, on le fait à la main. Donc là, j'imprègne le beurre avec le sucre. Ce qu'il faut c'est avoir un beurre pas trop en pommade parce qu'après pour le travailler ça sera plus compliqué, je dirais un beurre qui est légèrement résistant, pas trop froid non plus parce qu'on ne pourrait pas mélanger mais qui soit à une température à peu près je dirais de 10-15 degrés. Voilà. Donc après on va verser le chimique dans la farine. Tu me fais ? Oui. Et on va verser le tout sur ce mélange, beurre-sucre cassonade. Vous voyez, Françoise a un petit peu mélangé la levure chimique dans la farine et là je commence à brasser. Pendant que je brasse doucement, Françoise va casser l'œuf. Alors vous voyez, mauvais point parce que l'œuf est abîmé. Donc il est toujours important de casser les oeufs en avance. Celui-là est bien. Voilà. Donc celui-là est correct. Non. Là maintenant on peut le verser sur ce mélange. Donc là. Là je fais un genre comme une pâte sablée. Exactement pareil. Et ensuite je vais incorporer, donc on finit par les pépites de chocolat. Donc vous pouvez les verser dedans. Ça c'est cool ? Allez-y. Donc les pépites de chocolat, donc une taille assez réduite, assez petite de façon à en avoir partout et puis ne pas se retrouver avec des gros morceaux de chocolat dans les pépites parce que ce n'est pas trop agréable. Donc là on a des pépites de chocolat assez réparties. Ça c'est le genre de pépites qu'on les trouve devant la surface. Donc c'est vraiment facile d'utilisation. Donc vous voyez, une pâte bien homogène. Alors ce que je fais toujours, donc là les pépites sont réparties uniformément. Vous pouvez voir ma pâte. Après ce que je fais, donc je vais prendre, vous allez métaler le film plastique sur une bonne longueur. Voilà. On va le déposer devant. Devant comme ça. Et je vais prendre la pâte à cookies qui va me servir de repère. Donc vous voyez, ça travaille très bien comme une pâte à remodeler. Donc ça va être un peu débarrassé. Et je vais en faire un genre de doudin. Il y a presque du foie gras. C'est un peu différent. Mais ça peut y ressembler. Donc voilà. Donc j'ai créé un genre de goudin. Donc réparti uniformément. Je vais refermer mon plume plastique. et le tout va être mis au filet de façon à laisser prendre la pâte un petit moment de façon à pouvoir tailler des tranches régulières. Je finis de rouler dans le plastique et je le dispose au réfrigérateur. Le boudin est prêt. Donc je vais pouvoir le défaire de son plume plastique. Et je vais tailler, alors l'important aussi pour ce produit, c'est de tailler. Alors il a tendance un petit peu, avec le sucre au roux, à remouiller un petit peu. Alors ce que je fais toujours avant de l'incorporer, je le ressèche un petit peu avec un peu de soupe à l'alimentaire. Un papier absorbant, vous voyez ? Parce que si on a des frigos qui ont tendance à redonner un peu d'humidité, une ambiance humide, on a tendance à avoir d'humidité. Donc un papier absorbant alimentaire, vous voyez, on le sèche. Oui, on le sèche, oui. Et hop, on n'a plus qu'à tailler les tranches de cookies. Donc après ce que je fais, je fais des tranches de cookies à peu près de 1,5 cm de large. Comme ceci. Voilà, et je vais les disposer sur une grille. Ou une plaque si vous préférez. Il faut faire attention de ne pas trop les rapprocher, parce que si vous les rapprochez trop, ils vont un petit peu s'étaler, surtout en cuisson. Et après on aura des cookies qui risquent de se toucher les uns aux autres. Donc après, après les avoir appuyés un petit peu. Donc quand on sort la pâte, là la pâte est un petit peu froide. Il faut la sortir, je dirais, en moyenne 10-15 minutes avant. De façon à pouvoir avoir une pâte de manière... Et là, combien de temps on va la laisser là ? Si on la laisse toute une nuit, c'est beaucoup mieux. Après, si on est pressé de faire du cookie au jour, on peut les fabriquer et les utiliser. Utiliser les pâtes, je dirais, une heure après. Ce n'est pas un problème. L'important, c'est baisser. Ce que je fais toujours, je mets ce qu'on appelle dans une fonction en quinconce. Alors tout dépend des portions que vous voulez faire. Si vous voulez faire du cookie portion, vous allez les tailler assez large. Si vous voulez faire des cookies et faire des boutins un petit peu plus gros, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des mini cookies, vous allez faire des boudins beaucoup plus fins et des taillés plus large. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire ce qu'on appelle le cookie portion, qui fait à peu près entre 50 et 80 grammes, on commence à tailler des parts comme ça. D'accord. Voilà. Et ça, ce sont des... Ce qu'on appelle des silicones, ou sous la marque Silpac, c'est des silicones qui permettent, tout simplement, ça permet d'avoir, ça remplace ce qu'on appelle le papier cuisson. Mais c'est réutilisable des centaines de fois après. Donc là, j'ai mes bases de cookie qui sont prêtes. J'ai chauffé, j'ai préchauffé un four. Donc il faut toujours préchauffer un four. C'est très important. Je le cuis sur le grill parce que ça va me permettre de le cuire un petit peu... Ça va me permettre à l'air de passer partout. On peut le cuire sur plaque. La pâte soit un petit peu plus molle. Donc tout dépend de ce qu'on cherche sur le four. Donc on va mettre le four. Et on va le cuire à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure. Tout dépend de... Donc là, je suis à 180 degrés. À 180 degrés. Et je vais baisser un petit peu. Donc c'est pour saisir un petit peu le cookie. Après, je vais baisser un petit peu le four pour avoir une belle couleur uniforme. Et je vais cuire en système de ventilation. Donc avec un air pulsé, de façon à pouvoir avoir quelque chose qui a coloré assez rapidement, et garder du moelleux à l'intérieur du cookie. En fait, le cookie, c'est une recette où, à la base, le but est d'avoir quelque chose de très croustillant à l'extérieur et d'avoir quelque chose de plus moelleux à l'intérieur. Le cookie américain se consomme comme ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, la recette a été faite rapidement. C'est vrai. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la cuisson et voir si tout est correct. Donc dans 10 minutes, à peu près, on se donne rendez-vous, sortie du four pour voir le résultat. Et pour goûter. Et pour goûter, évidemment. Oh, elles sont goûts. Vous voyez, les cookies ont gonflé. Ils sont restés stables au niveau de la cuisson. Et donc, une chose importante, il ne faut pas les cuire plus de 10-12 minutes, de façon à garder quelque chose d'assez mou au milieu et de croquant à l'extérieur. C'est très important. Voilà. Un cookie se mange croustillant et moelleux à l'intérieur. Donc là, on a la taille. Ce qu'on appelle une taille portion, on a à peu près 50 grammes. Donc ça suffit. Puis vous voyez, avec la recette, on arrive à faire environ une dizaine de cookies. Et on va pouvoir les garder quelques jours. Bien sûr, oui. Vous pouvez les garder. Alors l'idéal, c'est de les garder dans une boîte hermétique. De façon à qu'ils gardent leur texture et qu'ils ne prennent pas l'atmosphère extérieure. Voilà. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas les déguster, mais je pense qu'on va s'en charger. Tout à fait. Donc, à vos fourneaux et puis à une prochaine émission pour d'autres aventures culinaires. Au revoir. Merci, François. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.